La première dame Hinda Debi Itno, présidente de la fondation Grand Cœur Rémi, des attestations de reconnaissance à l'équipe médicale jordanienne qui a dirigé la mission chirurgicale ayant opéré avec succès sept enfants souffrant de diverses pathologies. C'était ce matin à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ibrahim Adam Mohamed. Des gestes et des déplacements répétés, la même préoccupation des questions et des réponses. La présidente de la fondation Grand Cœur Rémi, première dame du Tchad, répète à l'envie ces gestes qui constituent pour elle un sacerdoce et un engagement de tous les instants pour soutenir le coach vulnérable. Le déplacement de ce jeudi matin à l'hôpital de la mère et de l'enfant suit cette logique cohérente. Pour cette fois-ci, la FGC a fait appel au service des éminents médecins jordaniens, huit au total venaient assurer des opérations chirurgicales sur sept enfants tchadiens dont l'âge variait de 2 mois à 5 ans. La plupart souffraient de l'encéphalosélie, de spina bifida et de l'hydrocéphalie. En une semaine exactement, la mission chirurgicale pédiatrique jordanienne, aidée par des chirurgiens, des médecins généralistes ainsi que des paramédicaux tchadiens, a mené avec succès neuf opérations. Tous les prix en charge viennent de N'Djamena, la capitale tchadienne. La première dame Inde Debitnou, présidente de la fondation Grand Cœur, est venue apprécier mais surtout féliciter et remercier les membres de la mission chirurgicale pour le travail abattu. Nous voilà une fois de plus rassemblés à l'hôpital mère et enfant pour dire du fond du cœur merci. Merci à nos amis médecins du royaume achimite de Jordanie. Ils ont fait le déplacement d'An'Djamena pour sauver des mères et des enfants tchadiens souffrant de diverses pathologies. Au nom de la fondation Grand Cœur, dont l'honneur me choix de présider à ses destinées, qu'il me soit permis ici de vous exprimer nos incommensurables reconnaissances. Monsieur le responsable de la caravane médicale jordanienne, à la fondation Grand Cœur, nous sommes et démêrons élassablement reconnaissants pour les actes indélébiles que vous venez de poser à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Un grand merci au personnel de l'hôpital de la mère et de l'enfant et de l'hôpital de la liberté pour l'aide précieuse apportée à l'équipe médicale jordanienne. Nos remerciements vont également au médecin chirurgien généraliste, docteur Adam Adami, qui nous a assisté à toutes les interventions. Monsieur le responsable de la caravane médicale jordanienne, tout en vous souhaitant un bon retour dans votre pays, je fonde l'espoir de vous revoir très bientôt au Tchad pour éliminer de joie le visage d'autres familles tchadiennes. Des attestations de reconnaissance ont été remises à l'équipe médicale jordanienne et au médecin tchadien qui avait mené les différentes opérations. Selon le médecin, c'est régal des maladies pathologiques et lié au manque de l'acide folique qui est la conséquence du non-suivi de leur grossesse par les femmes dans le centre de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !